Bonjour chers élèves, donc bienvenue dans cette capsule, quatrième capsule de l'économie d'organisation administrative des entreprises intitulée stratégie d'intégration. Donc le plan de présentation se présente comme suite, dans un premier temps on va faire un petit rappel concernant les deux stratégies de diversification et d'impartition, par la suite on va entamer la définition de ce que veut dire stratégie d'intégration, dans un deuxième volet on va aborder les niveaux de l'intégration, dans un troisième volet on va aborder les modalités d'intégration, et au final on va se pencher bien évidemment sur les avantages et les limites aussi bien de l'intégration verticale et de l'intégration horizontale. Donc concernant le rappel, comme vous l'avez certainement vu dans les capsules précédentes, vous avez déjà vu la stratégie de diversification et la stratégie d'impartition. En fait ces deux stratégies ont un point commun, lequel c'est le fait qu'il se partage le regroupement de deux ou plusieurs entreprises, sauf que l'objet derrière ce regroupement diffère passant d'une stratégie à une autre. Pour ce qui est par exemple de la stratégie de diversification, le regroupement de deux ou plusieurs entreprises, que ce soit horizontalement, verticalement ou de manière conglomérale, a pour objectif de se diversifier, de pratiquer d'autres activités autres que le métier de base. Par contre, la stratégie d'impartition a pour objet, c'est-à-dire le regroupement des entreprises a pour objet bien évidemment, de conclure un contrat gagnant-gagnant, et donc ce qu'on appelle également le contrat de coopération, ce qui va permettre aux entreprises de bénéficier des effets de synergie. Concernant notre stratégie d'intégration qui va être l'objet de cette présentation, aussi celle-ci a le même objectif, à savoir, c'est-à-dire le regroupement de deux ou plusieurs entreprises, mais bien sûr, il y a un autre objet, un autre objectif derrière ceci. Donc, c'est ce qu'on va voir effectivement au niveau de la définition. Donc, que signifie stratégie d'intégration ? Donc, l'intégration, c'est tout simplement l'internalisation, ça vient du mot interne, c'est-à-dire le fait d'intégrer des activités à la structure de l'entreprise. Donc, ces activités ont été précédemment exercées soit par les fournisseurs de l'entreprise, soit par les clients, soit encore par les concurrents. Donc, on verra les détails par la suite dans les deux modes ou bien les deux types d'intégration. Donc, bien évidemment, toujours dans le cadre de la définition, on a deux stratégies d'intégration, bien deux modes d'intégration. À savoir, l'intégration verticale. Donc, qu'est-ce qu'on entend par intégration verticale ? Elle désigne un processus qui vise à contrôler toute la chaîne de valeur, depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution des produits finis, en passant par leur fabrication. L'entreprise devient son propre fournisseur ou, d'un autre côté, il peut devenir son propre distributeur, c'est-à-dire que l'entreprise va distribuer elle-même les produits au lieu, c'est-à-dire, de donner ou bien de confier à un distributeur cette tâche-là. Passons maintenant à l'intégration horizontale. Donc, c'est en quelque sorte l'opposé de la première stratégie, à savoir l'intégration verticale. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par intégration horizontale ou bien autrement dit transversale ? Elle consiste à acquérir d'autres entreprises et sociétés qui sont au même niveau de la chaîne de valeur. Ou bien ce qu'on appelle également la filière. Qu'est-ce qu'on entend par filière ? Donc, la filière, c'est l'ensemble des étapes de production et de distribution du produit fini. Donc, en commençant toujours par la production des matières premières, passant par la fabrication et au final, la distribution. Donc, c'est ça la filière. Donc, je répète, l'intégration horizontale, elle consiste à acheter des entreprises, d'accord, qui opère dans le même niveau de la chaîne de valeur, bien dans le même niveau de la filière. Par exemple, une entreprise qui effectue la fabrication, par exemple, des boîtes de conserve, il va acheter, il va acquérir une autre entreprise qui fait la même chose, qui pratique la même activité, à savoir la production des boîtes de conserve. Donc, l'objectif derrière l'intégration horizontale, vous l'avez certainement constaté, c'est le fait, en premier lieu, de réduire la concurrence. Et lorsqu'on dit réduire ou réduction de la concurrence, c'est quelque chose de bénéfique pour l'entreprise. Ça va lui permettre de renforcer sa position concurrentielle, c'est-à-dire par le fait de conquérir des parts importantes de marché. Donc, je vais relire la définition pour plus de compréhension. L'intégration horizontale consiste à acquérir d'autres entreprises et sociétés qui sont au même niveau de la chaîne de valeur ou de la filière. C'est-à-dire que l'entreprise va, pour se développer, c'est-à-dire pour renforcer ses positions sur le marché, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va créer ou racheter d'autres entreprises situées sur le même secteur d'activité. C'est-à-dire des entreprises soit qui pratiquent la même activité, c'est-à-dire fabriquent le même produit et satisfait le même besoin, ou encore, on trouve d'autres cas où l'entreprise achète des sociétés qui opèrent dans des secteurs qui fabriquent des produits complémentaires, bien qu'ils exercent une activité complémentaire. Maintenant, on va passer au niveau de la stratégie d'intégration. Ça revient aux deux modes qu'on vient de traiter tout à l'heure. Ces deux modes, bien sûr, ils constituent en même temps des niveaux de l'intégration. Là, j'ai choisi de traiter les deux modes ou bien les deux niveaux à partir de deux petits exemples pour une meilleure compréhension. Dans le cadre de l'intégration verticale, par exemple, on a une entreprise ou bien une usine de boîtes de conserve. Celle-ci, bien sûr, aura des fournisseurs. Parmi ces fournisseurs, on va trouver l'entreprise qui fabrique de l'acier, c'est-à-dire c'est elle qui va garantir à l'entreprise ou fabriquer les boîtes en acier pour que l'entreprise en question puisse les remplir par les produits conservés. Donc, il y a d'autre part, c'est-à-dire qu'il y a un autre acteur avec lequel opère l'entreprise, c'est bien sûr en aval. Donc, déjà, le fournisseur, c'est en amont. Là, en aval, on a bien sûr le distributeur. Là, j'ai choisi les détaillants comme exemple. Donc, ce distributeur-là, normalement, il se charge de commercialiser les produits, de les distribuer et de les transmettre au client final ou intermédiaire. Donc, si cette entreprise, par exemple, décide à un moment donné d'opter pour l'intégration verticale en amont, donc là, qu'est-ce qui va se passer ? On va assister à un rachat, une acquisition du fournisseur, à savoir l'usine d'acier, par l'entreprise, ou bien l'usine, pardon, des boîtes de conserve. D'un autre côté, cette même entreprise peut opter pour l'intégration verticale, mais cette fois-ci en aval. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement que l'usine va acheter les détaillants auxquels elle confiait la tâche de distribuer les produits et de les transmettre aux clients finaux ou intermédiaires. Donc, je vais revenir sur les trois phases où se trouvent les trois entreprises, c'est-à-dire la première, à savoir le fournisseur qui fabrique les boîtes en acier, deuxième niveau où il y a l'entreprise qui fabrique les boîtes de conserve, et au final, le distributeur qui va commercialiser les produits finis. Donc, ces trois étapes, normalement, ça rentre dans ce qu'on appelle, comme j'ai déjà dit, la filière. Passons maintenant à l'intégration horizontale. Donc là, j'ai choisi comme exemple les deux entreprises connues, à savoir le groupe Facebook et la société Instagram. Comme vous savez tous, Facebook a opté pour le rachat de la société Instagram. Donc là, je vais vous dire, bien évidemment, qu'il s'agit d'une intégration horizontale. Pourquoi ? Tout simplement parce que les deux entreprises font partie du même secteur d'activité, à savoir les médias sociaux. D'accord ? Donc là, on a abordé l'intégration au niveau horizontal. Donc, les deux sociétés, que ce soit Facebook ou Instagram, font partie du même secteur, à savoir les réseaux sociaux. Donc, le rachat qui a été effectué par Facebook de l'entreprise Instagram, ça rentre, je répète, dans le cadre de l'intégration horizontale. Donc maintenant, on va passer au troisième volet consacré aux modalités d'intégration. Donc, les modalités d'intégration se limitent à trois modalités phares. La première modalité, c'est la fusion-réunion. Donc, s'il vous plaît, je vous invite à faire attention à chaque mot, parce que la signification de chaque mot, ça veut dire beaucoup de choses. Et comme ça, vous allez facilement comprendre la définition. Là, j'ai aussi mis en place un petit schéma qui va vous permettre de comprendre aisément qu'est-ce qu'on entend par fusion-réunion et aussi le cas pour les autres modalités. Donc, qu'est-ce qu'on entend par fusion-réunion ? Donc, la fusion-réunion, c'est une réunion ou bien un regroupement et en même temps disparition de deux ou plusieurs entreprises. Là, j'ai choisi deux entreprises A et B, dans cet exemple. Donc, ces deux entreprises ont des tailles qui sont voisines, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande différence dans les tailles et appartenant à un même secteur d'activité pour donner naissance à une nouvelle entreprise que j'ai nommée Grand C. Cette entreprise va reprendre la totalité des patrimoines aussi bien de la société A que de la société B. Donc, je répète, la fusion-réunion, c'est tout simplement le regroupement ou la réunion de deux ou plusieurs entreprises pour donner à la fin naissance à une nouvelle entreprise qui va être de taille plus importante, qui va être d'un poids plus important sur le marché et bien sûr, les premières entreprises qui ont été fusionnées, qui ont été réunies, vont disparaître. Deuxième modalité de l'intégration, donc, on a la fusion-absorption, comme son nom l'indique. C'est toujours une fusion, c'est toujours regroupement, comme on a dit dans le rappel. Mais là, il s'agit d'absorber et non pas de se réunir, si l'on peut dire, à part égale. Donc, là, c'est le schéma. Donc, on a toujours la société A, la société B et la troisième société, c'est A plus les apports de B. Donc, on verra par la suite l'explication en détail. Donc, qu'est-ce qu'on entend par fusion-absorption ? C'est bien évidemment le regroupement de deux entreprises, cette fois-ci de taille différente, d'accord ? Et non pas de taille voisine, comme on a vu la première modalité. Donc, je répète, le regroupement de deux entreprises de taille différente, A et B. Donc, B, c'est la société absorbée qui disparaît par la suite en cédant ses titres à la société A qui représente la société absorbante. Cette dernière, c'est-à-dire la société absorbante, réunit tous les actifs et les passifs étant auparavant propriétés de B. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'effet de domination. Donc, je répète, la fusion-absorption, c'est le fait que deux ou plusieurs entreprises se réunissent, d'accord ? Ces entreprises-là en détail qui sont différentes et bien sûr, on assiste à la présence de deux types d'entreprises. Il y a des entreprises, une entreprise qui sera absorbante, c'est elle qui va absorber, et les autres entreprises, ce sont les entreprises absorbées qui vont être achetées ou acquis par la première, d'accord ? Pour qu'à la fin, on va obtenir une troisième entreprise qui va garder la même raison sociale de l'entreprise absorbante. Donc là, on a l'entreprise absorbante, c'est A. Comme vous remarquez, c'est-à-dire la fusion a donné lieu à l'entreprise A, mais cette fois-ci avec une taille plus importante. C'est pourquoi on a écrit A plus apport de B. Donc maintenant, on va passer à la troisième modalité, à savoir la scission. Le schéma C, qu'ensuite, donc la définition, c'est que deux entreprises B et C, donc essayez de suivre, s'il vous plaît, sur le schéma pour mieux comprendre. Donc il s'agit de deux entreprises B et C qui se partagent la propriété d'une autre entreprise, à savoir l'entreprise A, par le rachat de parts égales, c'est-à-dire 50% chacune. Donc s'il vous plaît, là, la particularité de la scission, la première des choses, c'est qu'il y a une entreprise qui va céder ses titres en totalité à deux ou plusieurs entreprises, mais l'essentiel ici, la particularité, c'est que cette entreprise va être partagée et scindée à part égale entre les différentes entreprises qui vont acheter les titres. L'entreprise A est donc scindée, c'est-à-dire subdivisée, partagée, fractionnée en deux parties et bien sûr, elle va disparaître à la fin. D'accord ? Donc voilà, on a fini avec les modalités d'intégration. Maintenant, on va passer aux avantages et limites de l'intégration verticale. Donc pour ce qui est des avantages de l'intégration verticale, le premier avantage, c'est la maîtrise à la fois des approvisionnements et des débouchés. C'est quoi débouchés ? C'est tout simplement les marchés sur lesquels on va distribuer les produits finis de l'entreprise. Bien sûr, on a déjà dit que pour l'intégration verticale, soit l'entreprise, il va racheter des entreprises fournisseurs, c'est-à-dire en amont, et donc là, il va maîtriser le processus d'approvisionnement en matière première. Il va maîtriser aussi les coûts. Il va pouvoir minimiser les coûts pour augmenter et maximiser ses marges bénéficiaires. D'un autre côté, si c'est le cas d'une intégration verticale en aval, l'entreprise va acheter son distributeur. Dans ce cas, l'entreprise va pouvoir maîtriser le processus de distribution. Il va pouvoir maîtriser ses marges bénéficiaires et aussi minimiser ses coûts. D'accord ? Deuxième avantage, c'est l'absence d'effet de domination des fournisseurs et des clients. Là, on parle de ce qu'on a déjà traité au niveau de l'analyse SWOT, le pouvoir de négociation des fournisseurs et des clients. D'accord ? Donc là, bien sûr, lorsque l'entreprise, dans le cadre d'une intégration verticale, il devient son propre fournisseur, bien sûr qu'il n'y aura plus de pouvoir de négociation. auparavant, lorsqu'il y avait un fournisseur externe, l'entreprise, bien sûr, surtout si cette dernière n'avait pas de poids sur le marché, elle va subir le pouvoir de négociation, les conditions imposées par son fournisseur. Par contre, s'il y a intégration, il n'y a plus ce problème-là. Vous l'avez certainement constaté. De même pour le cas des clients, c'est-à-dire les distributeurs, aussi, donc auparavant, lorsque l'entreprise opère avec un distributeur, elle doit négocier les marges bénéficiaires et comme ça, elle doit concéder une partie de ses marges bénéficiaires au profit du distributeur et comme ça, c'est un manque à gagner pour l'entreprise. D'accord ? Par contre, si l'entreprise devient son propre distributeur, là, il n'y a plus de problème. L'entreprise va maîtriser son processus de distribution, elle va distribuer elle-même ses produits finis, et comme ça, il va gagner en matière de marge bénéficiaire. On va passer maintenant aux inconvénients, bien aux limites de l'intégration verticale. Là, on parle, en premier lieu, des besoins d'investissement très lourds. C'est tout à fait logique et c'est-à-dire quelque chose qui est tellement clair. Lorsqu'on veut racheter une entreprise dans le cadre d'une intégration verticale, que ce soit un fournisseur ou un distributeur, l'entreprise doit disposer des enveloppes, c'est-à-dire qu'il doit avoir la capacité financière pour les acheter. C'est pourquoi on a dit ici que ça constitue un investissement très lourd. D'accord ? Par la suite, on a en deuxième lieu la difficulté de sortir de la filière. Ceci signifie tout simplement que la décision d'intégrer une activité à la structure de l'entreprise est une décision irréversible. C'est-à-dire, c'est une décision que l'entreprise ne peut pas revenir en arrière. Il va, bien sûr, assumer toutes les limites, tous les gains et limites qui vont être générés par cette opération. Autrement dit, si l'entreprise décide de se retirer de la filière, ça va coûter très cher pour l'entreprise parce qu'il a bien sûr investi énormément d'argent pour racheter une entreprise. Lorsqu'il va se retirer, bien sûr, ça sera une perte énorme pour elle. En troisième lieu, on a le risque de ne plus maîtriser le métier de base. Vous l'avez certainement constaté. Concernant l'intégration verticale, on va se pencher, l'entreprise va se pencher dans d'autres activités qui sont différentes catégoriquement de son métier de base. C'est tout à fait normal que l'entreprise, dans un premier temps, dans les premières années, va trouver du mal à maîtriser ses nouveaux métiers, ses nouvelles activités. Et comme ça, elle va négliger en quelque sorte le métier de base. D'accord ? En dernier lieu, on va aborder les avantages et les limites de l'intégration horizontale cette fois-ci. Donc, on a les avantages. Dans les avantages, le premier point, c'est de se positionner efficacement sur les segments du marché. C'est tout à fait logique aussi à ce niveau-là. Le fait de s'intégrer horizontalement, ça signifie tout simplement le fait de racheter ses concurrents. D'accord ? Donc, automatiquement, le nombre de concurrents va être réduit et par conséquent, l'entreprise en question va renforcer ses positions sur le marché et ce, par le fait de conquérir de nouvelles parts importantes sur celui-ci. ou bien de celui-ci. Deuxième avantage, c'est la réduction de la concurrence. Je viens de la citer parce que c'est lié. Donc, c'est déjà expliqué. Troisième point, propulser l'innovation grâce à la synergie entre les entreprises, c'est-à-dire lorsque deux entreprises se regroupent, notamment dans le cadre d'une intégration horizontale, ça permet de bénéficier de ce qu'on appelle les effets de synergie. C'est-à-dire que chacune des entreprises va bénéficier des compétences de l'autre entreprise, elle va bénéficier également des moyens financiers, moyens humains et moyens matériels de l'autre entreprise, etc. Donc, l'entreprise va aussi bénéficier dans ce cas de l'innovation de l'entreprise avec laquelle elle s'est regroupée. Donc, si cette entreprise, bien sûr, a des produits innovants, a des technologies qui sont meilleures, etc. Il y a le quatrième point dans les avantages, à savoir les économies d'échelle. Qu'est-ce qu'on entend par économie d'échelle ? C'est tout simplement l'augmentation du volume de production qui génère automatiquement la diminution, surtout, des coûts unitaires fixes. Donc, cette opération-là, ou bien cette synergie, ou bien cet avantage-là, on l'appelle l'économie d'échelle. Le dernier avantage, c'est l'augmentation du pouvoir de négociation. C'est tout à fait logique. Lorsqu'on va se regrouper dans l'union, on dit, dans l'union, il y a la force. Donc là, on va pouvoir imposer nos conditions, etc. Pour ce qui est des inconvénients de l'intégration horizontale, le premier, c'est d'arriver à une situation de monopole qui est une situation délicate au niveau juridique. Pourquoi ? C'est-à-dire, le monopole n'est pas interdit par la loi, certes, mais si l'entreprise abuse de cette situation, dans ce cas-là, la loi va la sanctionner, tout simplement. Synergie inefficace. Deuxième inconvénient, ce sont les synergies inefficaces, c'est-à-dire, là, les entreprises, lorsqu'elles n'arrivent pas à s'entendre, lorsqu'elles n'arrivent pas à bénéficier des compétences de l'autre entreprise, dans ce cas, les résultats souhaités ne sont pas atteints. Donc, je vous donne notre capsule, bien évidemment, à prix fin. Je vous donne rendez-vous la prochaine capsule intitulée la stratégie d'internationalisation et je vous remercie pour votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada